Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, que ton esprit descend sur nous, que ton esprit enseignant nous instruit et que ta parole soit vivante dans notre coeur et que cette parole puisse transformer nos vies. Ce sont les choses que nous te demandons pour la suite de notre rencontre, cette deuxième rencontre de ce week-end. Dans ce 100 jours en plus, nous réclamons Seigneur ta présence divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on va continuer, on va poursuivre sur la voix du Christ. Nous avons vu que nous avons besoin de nous réveiller dans ce temps de jugement. Et Dieu va utiliser la vérité présente pour nous affirmer, la vérité présente en connexion avec la parole prophétique pour nous réveiller de la mort spirituelle. Et pourquoi? Parce que cette mort spirituelle, en fait, c'est à cause de nos péchés parce que nous sommes perdus. Même si nous nous, même si nous disons que notre espérance est détruite, Dieu dans son amour, dans son amour, il nous donne l'assurance d'une résurrection par la parole prophétique. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu. Et nous avons vu que la voix des prophètes, c'est la voix de Jésus-Christ, c'est la voix de Jésus-Christ. Nous avons lu la citation qui dit, je répète, c'est la voix du Christ qui parle par les prophètes et les patriarches depuis les jours d'Adam jusqu'au sain final du temps. Jésus-Christ, page 536. Et Christ, à travers cette parole, il va nous donner du repos. Il va nous donner du repos. Donc, ça fait partie de cette résurrection spirituelle. C'est pour que nous ayons du repos. Une fois fermé le reste, le reste, ça représente le peuple du reste, le peu que nous sommes, mais aussi ça représente aussi le reste de notre graine de motard, de foi que nous avons, que nous fois fermé. Et là, nous allons poursuivre avec Hébreu 4, verset 7. Hébreu 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce qu'il y a une autre traduction? Vous pouvez lire? Non, j'ai sa voix comme toi. Oui, tu peux lire le verset entier? Oui, c'est pareil. C'est pareil? Ok. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons vu, quelle est la voix de Dieu? C'est la voix du Christ, c'est la voix des prophètes. N'endurcissez pas vos cœurs. Verset 9. Et le repos que Christ va nous donner, ce n'est pas seulement le repos moral, ce n'est pas seulement le repos sentimental, ce n'est pas seulement ça. Le verset 9 dit, il y a donc un repos de quoi? De sabbat réservé au peuple de Dieu, réservé au reste qui seront affirmé par la vérité présente. Le sabbat est aussi la vérité présente. C'est le commandement de Dieu, c'est le saut de Dieu et il doit être proclamé au monde entier. Donc, nous allons étudier la vérité présente, la prophétie, mais le sabbat étant au cœur, le repos du Christ. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de quoi? Désobéissance. Afin que personne ne tombe avec Babylone qui tombe, elle est tombée, elle est tombée. Tout ce que Dieu nous donne pour nous ressusciter de la mort spirituelle, c'est pour que nous ne tombons pas, ne tombons pas et aussi pour que nous restons dans l'obéissance. Une résurrection spirituelle est nécessaire pour nous amener à l'obéissance de tout le commandement de Dieu. On ne va pas se contenter, se contenter tout simplement de connaître les théories de notre foi. Il nous faut obéir à la parole de Dieu. Verset 12. Car la parole de Dieu est quoi? Vivante et efficace, plus tranchante qu'une paix quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, genture et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand Dieu va nous réveiller, quand Dieu va nous donner la vie, nous allons être efficaces pour l'œuvre de Dieu. Mais une chose va se passer. Cette parole, cette expérience va trancher. Quand nous sommes des véritables chrétiens, quand nous sommes réveillés, quand nous avons une vie spirituelle, on tranche. On ne veut plus faire part ni aux œuvres uniques, ni aux œuvres de ténèbres. Il n'y a pas de compromis. C'est soit Dieu, soit Baal. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Et notre vie, lorsque Dieu va nous montrer davantage les choses qui concernent la prophétie et la vérité présente, Dieu va nous montrer des choses que nous devons trancher dans notre vie. Si nous voulons vraiment rester éveillés. Et obtenir le repos. Exactement, le repos aussi. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons quoi rendre compte. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous réveiller, mais nous devons rendre compte de tous ces privilèges qu'il nous donne. Du repos. Qu'est-ce que nous avons fait avec le repos? Qu'est-ce que nous avons fait lorsqu'il nous a demandé de trancher avec certains péchés de notre vie? Nous devons rendre compte qu'est-ce que nous avons fait avec la voix? Lorsque nous l'avons entendu aujourd'hui. Si vous entendez, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et cette parole, cette voix, donc la Bible dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et Esaïe 26, 3 nous dit, Esaïe 26, 3 nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures quoi? La paix. Esaïe 26, verset 3. Tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. La raison pour laquelle Dieu va nous donner la vérité présente, la parole prophétique, le repos en Christ, le repos du sabbat, c'est pour la paix. La paix que Christ donne, pas comme le monde donne. Mais c'est lui qui a la paix et c'est lui qui se confie en toi, en Jésus Christ. La parole de Dieu, c'est une parole de confiance. La résurrection, c'est une question de confiance. Assurance totale. C'est quoi? Ça veut dire quoi encore les sentiments et les pensées du cœur? La sœur, elle nous dit dans un message à la Genèse 90, elle dit, si les pensées sont maintenues dans l'obéissance, les sentiments le seront aussi. Or, ce sont les pensées et les sentiments réunis qui constituent le caractère moral. Voilà, qui réunis constituent le caractère moral. Donc, quand la parole de Dieu tranche, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, quand Dieu annonce avec cette parole, la vérité présente, il nous donne le réveil, la résurrection, c'est pour la reconstitution de notre caractère. Si les pensées sont maintenues dans l'obéissance, comment on maintient les pensées dans l'obéissance? Parce qu'il y a deux étapes. Il y a les pensées et il y a les sentiments. Qui, selon vous, dirige l'autre? Lequel vient en premier? Lequel vient en premier? Les pensées. Les pensées. Elle dit bien, si les pensées sont maintenues dans l'obéissance, les sentiments seront aussi. La Bible dit, dans Philippiens 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient à Jésus-Christ. D'autres versions disent, les pensées qui étaient à Jésus-Christ. En fait, ayez en vous le caractère du Christ. Lorsque vous traversez une expérience, dites-vous, qu'est-ce que Christ aurait pensé, aurait senti à ma place? Est-ce qu'il aurait senti irrité? Est-ce qu'il aurait senti coincé, négatif, pessimiste? Est-ce qu'il aurait senti stressé? Non. Même à la croix, il gardait la paix. Et tout ça, c'est parce que Christ, il a pris l'obéissance par la souffrance, mais aussi par la connaissance de la parole de Dieu. Tellement il s'est rempli de la parole de Dieu que cette promesse s'était accomplie à lui. Il a eu la paix, la confiance totale. Et il a dit au Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Et pourtant, il voyait Dieu s'abandonner de lui, ou lui s'abandonnait de Dieu. Il y avait une rupture. Et pourtant, il a dit, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Confiance. La sœur, elle t'appelle ça, une confiance nue. Quand avec tes yeux, il n'y a rien de Dieu que tu vois, mais dans ton esprit, vu les expériences passées, vu qu'on connaît le caractère de Dieu, comment il est, quand même, quand même, il me tuerait, j'ai dit, j'espérais en lui. J'espérais en lui. Ça, c'est le rôle de la parole prophétique. Vous voyez, c'est plus que des dates. Jean 14, verset 27, la Bible nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit trouble point et ne salarne point. » Vous savez que, on va parler de cette histoire plus tard, mais l'histoire de Mélérite, c'est une histoire très intéressante. Ils proclamaient le retour du Christ, et l'histoire montre que plusieurs commençaient à vendre leurs maisons, leurs matériels, se préparaient, priaient et tout ça, mais plusieurs ont agi par peur. Non pas par cette vraie foi, cet amour de la vérité, c'est par peur. Donc, quand vous allez écouter la prophétie, quand vous allez connaître certaines choses, certaines exigences, quand vous allez connaître le temps où nous vivons au plus près de votre chair, dans le sens de l'urgence, vous allez être tentés de vous alarmer, de vous troubler, de ne pas savoir quoi faire, de vous sentir perdus, toute espérance détruite. Et si vous vous sentez comme ça, Dieu, il dit ne vous trouble point. Ne soyez pas alarmés. La confiance encore. Il faut avoir confiance, parce que la parole que Dieu nous donne, que ce soit réprimande ou pas, c'est pour la formation de notre caractère. Deutonome 18, verset 18, nous dit, Je leur suscite... Deutonome 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères en quoi ? Un prophète comme toi. Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Notez que, ici, Dieu, il parle à Moïse. Et il dit, Donc, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc, lorsqu'il va mettre... Et ici, aussi, il parle du Christ. Parce qu'un prophète comme toi, Si vous voulez, vous pouvez prendre acte 3, à partir du verset 19. L'apôtre, il va reprendre cette déclaration et il va montrer que c'est du Christ qu'il parle. Mais, la chose que je voulais qu'on remarque ici, c'est que, que ce soit pour Christ ou pour Moïse, Dieu a dit, Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ça veut dire que s'il met les paroles dans la bouche du Christ et qu'il est comme Moïse, ça veut dire que Moïse, ou Dieu a mis ses propres paroles dans la bouche de Moïse. Oui. Donc, tous les prophètes, tous les prophètes, ils reçoivent, en fait, la parole de Dieu. Ou, ou Dieu met sa parole dans leur bouche. Et, en fait, ça confirme encore une fois que la voie du Christ, c'est la voie des prophètes et patriarches. Et la voie des prophètes et patriarches, c'est la voie du Christ. Amen. Nous lisons dans le verset 9 de Deuteronome 18, Deuteronome 18, 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes quoi? Mes paroles. Mes paroles qui dira en mon nom, c'est moi qui en demanderai quoi? Compte. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, l'endossissez par vos cœurs, car la parole, elle juge les sentiments et les pensées. Et Hébreu 4, verset 13, nous dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tu t'es nu et a découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et maintenant, Dieu va parler de rendre compte en ce qui concerne sa parole qui met dans la bouche des saints prophètes. Jérémie 1, verset 9. Jérémie 1, verset 9. On lit, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets quoi? Mes paroles dans ta bouche. Moïse, Jésus-Christ, Jérémie, ils ont reçu la parole de Dieu dans leur bouche. Tous les prophètes ont reçu la parole de Dieu dans leur bouche. C'est la parole du Christ. C'est pour ça qu'on appelle, qu'ils ont le, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont le témoignage de Jésus. Parce qu'on témoigne ce qu'on écoute ou ce qu'on a vu, entendu. Et la parole de Dieu est dans leur bouche. Donc, c'est le témoignage de Jésus, le témoignage de Dieu. Mais, vous pourrez venir un peu sur le repos que Christ offre à travers la parole prophétique, à travers la parole de Dieu qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. il nous faut rendre compte à Dieu par rapport à ce que nous avons fait de cette parole qui nous donne le repos. Cette parole qui nous donne le repos, pas seulement morale, sentimentale, mais aussi qui nous révèle le repos du sabbat car il reste un jour. La Hume dit, il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Et tout ça, ça fait partie de la résurrection spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le simple fait que plusieurs n'observent pas le sabbat pour X raisons doctrinales ou pas, ça montre qu'ils sont morts spirituelles. Ils ne peuvent pas obtenir le repos et ils sont dans la mort spirituelle. La mort spirituelle. Séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Et pas seulement l'amour spirituel, ils sont chargés d'iniquité. Oui. Ils sont chargés d'iniquité parce que qui est mort est chargé d'iniquité. Luc 6, 46. Luc 6, 46 dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Vous écoutez la voix des prophètes qui est ma voix, mais pourquoi vous ne faites pas ce que les prophètes disent? Luc 6, 48. Il est semblable pardon, 47 « Je vous montrerai ce qui est semblable à qui est semblable tout homme qui vient à moi, venez à moi, n'est-ce pas, qui vient à moi, entend mes paroles qui sont dans la bouche des prophètes et les met en pratique. Voilà qui est semblable. Verset 48 Verset 48 Tu peux montrer la deuxième partie. Luc 6, 48 « Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir quoi? L'ébranler et l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Donc, quand on écoute la voix du Christ, la voix des prophètes, c'est pour que nous ne nous ébranlons pas. Oui, ne soyons pas ébranlés. Ne soyons pas ébranlés. Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 2, il nous montre dans quel sens on peut être ébranlé en fait. De ne pas vous laisser facilement Vous êtes là? 2 Thessaloniciens 2, verset 2 Amen. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, effectivement, ici, Paul va mettre en garde ceux qui pensent que Jésus le jour du Seigneur était déjà à la porte mais ce que nous voulons ici noter c'est que Christ, il a dit Celui qui met en pratique les paroles des prophètes il ne sera pas ébranlé mais 2 Thessaloniciens 2, verset 2 nous dit De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens Maintenant, nous voulons connaître à quoi consiste ce bon sens De quelle façon on peut exprimer le bon sens parce que si nous n'avons pas le bon sens nous allons être ébranlés et nous n'allons pas donc mettre en pratique la voix des prophètes qui est la voix du Christ donc dans acte 26 verset 27 acte 26 verset 27 je vous invite à y aller pardon verset 17 plutôt acte 26 verset 17 donc la Bible nous dit je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie c'est 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 au schéma d'Emmaüs c'est ça c'est pas Paul de Damas plutôt pardon oui le schéma de Damas lorsqu'il a eu la rencontre avec Christ et et puis Jésus Christ a dit c'est moi qui tu persébutes et et là il va il va dire la raison pourquoi il appelle il appelle en fait pourquoi Jésus l'appelle donc je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie verset 18 afin que tu leur ouvres les yeux qui est aveugle afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de quoi la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés verset 19 en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à quoi à la vision céleste à ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens j'ai prêché la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la répentance verset 23 savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations verset 24 comme il parlait ainsi pour sa justification pour sa justification Festus dit à haute voix tu es fou Paul ton grand savoir te fait déraisonner je ne suis point fou très excellent Festus répliqua Paul ce sont au contraire des paroles de vérité et de quoi de bon sens que je prononce pause quelle est la parole de bon sens que Paul a prononcée il vient de faire tout un discours auprès de Festus et Agrippa il a parlé de la résurrection de Jésus Christ oui mais commençons par le verset 17 il témoin que Christ lui a dit qu'il était choisi pour le peuple et les païens voilà les paroles de bon sens et pour leur ouvrir les yeux et pour les faire sortir des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu mais notez quand il va il va faire ce travail il va aller selon le verset 20 à ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens les paroles de bon sens c'est l'évangile éternel qui va vers le peuple de Dieu et vers les païens et donc et c'est la parole de bon sens que Jésus Christ nous invite à chérir pour ne pas nous ébranler de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens parce que pour plusieurs aujourd'hui c'est une parole de folie d'aller chez les païens et le verset 27 dit crois-tu aux prophètes donc parce que finalement toutes ces choses concernant l'annonce chez le peuple et les païens c'est une question de ce que les prophètes ont déjà dit alors Paul dit crois-tu aux prophètes le roi Agrippa crois-tu à la voix du Christ est-ce que est-ce que vous bâtissez sur le roc en fait c'est ça et verset 28 et Agrippa dit à Paul tu vas bientôt me persuader de devenir quoi chrétien donc qui est le chrétien le chrétien c'est celui qui a du bon sens le chrétien c'est celui qui comprend qu'une fois allé vers le peuple et les païens le chrétien c'est celui qui reçoit la voix du Christ le repos le chrétien c'est celui qui ne se laisse pas ébranler Amen Dernier verset verset 29 Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard plaise à Dieu que non seulement toi mais encore tout ce qui m'écoute aujourd'hui vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens c'est que Paul souhaite c'est que nous Israël spirituel et que les païens ils puissent parvenir à la lumière à la à la doctrine du Christ ils puissent être attentifs et chérir la voix du Christ devenir chrétien Amen que Dieu nous accorde cette grâce et ça montre quelque part que c'est pas un mot magique chrétien ça implique des choses ça implique de ne pas se laisser ébranler ça implique de recevoir la voix des prophètes ça implique de 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 devenir comme Paul et Paul qui allait vers les siens comme vers les païens l'évangile éternel le réveil le sabbat doit être dans il doit aller dans toutes les nations car l'heure du jugement est venue l'heure du jugement est venue Amen Amen Seigneur Seigneur notre Dieu notre Père merci beaucoup pour ces ces paroles de réveil d'exhortation aussi quelque part de de réprimande notre Dieu nous voulons si si nous avons failli nous voulons aujourd'hui devenir des chrétiens dans le sens où nous pratiquons Seigneur toutes les paroles qui sortent de ta bouche afin que nous ne soyons pas ébranlés au Dieu que nous marchons par la foi que nous ayons du bon sens Père Céleste fortifie nous dans ce chemin garde nous dans ta paix et que toutes ces paroles Seigneur soient comme une parole vivante dans notre coeur qui tranche au Père qui nous sépare du péché au nom de Jésus Christ Amen 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 Dagger 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 Ded